C'est cool qu'on puisse passer de l'autre côté cette année. Une fois on était dans le public, on se disait bientôt c'est nous. On ne pensait pas du tout en fait qu'on allait même pouvoir avoir un de nos films sur grand écran avec du public et tout, donc en fait c'est dur à réaliser quoi, mais du coup c'est trop bien. Ouais, j'en ai trop contente. Vous êtes représenté, vous êtes écouté, vous êtes vu, et j'espère qu'on les inspire, qu'on se développe de toute façon dont ils le veulent. Ils ne doivent pas devenir alpinistes, mais ils devraient se sentir qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il nous semblait que c'était quand même l'endroit parfait pour présenter le film. D'ailleurs on ne l'a pas présenté à d'autres festivals. De mettre les femmes à l'honneur sur un festival comme ça, dispo en ligne et sur place pendant cinq jours avec plein d'ateliers, plein de films différents, une grosse variété. Et je trouve ça vraiment important pour le développement du sport féminin. Ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'elle se marie parfaitement avec le sport de montagne. C'est une super initiative du festival que le grand public intéressé par la réalisation de films outdoor puisse avoir accès à des pros aussi passionnés. Et c'est un atelier qui à la base voulait justement proposer aux femmes de venir pour en apprendre plus parce que c'est vrai qu'on a beaucoup moins de femmes dans ce type de milieu. C'est un milieu qui est encore assez rempli d'hommes et c'est vrai que ça demande peut-être d'avoir un peu plus de confiance en soi. C'est un métier où j'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui osent se lancer dans ce type de travail. On a voulu filmer avec des filles et on a galéré. N'hésitez pas à vous engager dans cette profession. Pendant longtemps, les femmes ont été invisibilisées dans de nombreuses pratiques sportives. Comment est-ce qu'on fait avancer le débat et comment est-ce qu'on n'exclue pas les hommes quand on fait ça ? Ce festival montre des réalisations de femmes qui sont souvent mises à l'écart, oubliées pour certaines ou qu'on ne regarde pas forcément. Fier de rejoindre ce mouvement, fier de rejoindre votre équipe pour montrer tout le talent de ces femmes ce soir. On aurait aimé avoir plein de prix pour plein de monde parce que je suis vraiment admirative de ceux qui ont travaillé sur les films, de ceux qui ont participé. On a voulu représenter quand même l'esprit du festival. On voulait féliciter tous les réalisateurs, les producteurs et les athlètes qui apparaissent dans tous les films. Même s'ils ne sont pas primés, on les a adorés. C'est le grand succès pour cette manifestation. Ça m'a donné envie de me remettre à la grâce. C'est super inspirant de voir des femmes à l'écran et qu'il en faut plus, c'est sûr. C'est vraiment beaucoup émus. C'est complètement autre chose que ce que je m'attendais à voir, mais c'est génial. C'est vraiment génial de faire ce genre de film et d'attirer avec la montagne et de faire passer après des messages qui vont de là. Ils sont vraiment très forts. Si on vous refaites l'année prochaine, on sera là. On revient au revoir. Merci beaucoup à l'hôpital de la Fondation et à l'hôpital d'Hôpital. Merci de faire ce festival de femmes avec des femmes. Ne rien lâcher. Pour moi, c'est le festival qui mêle plus les femmes en avant dans toutes les disciplines dans le milieu de la montagne et qui nous réunit toutes aussi. Donc, c'est à chaque fois de belles rencontres, une belle fête de la montagne entre femmes et entre hommes aussi. Du coup, c'est un honneur d'être sélectionnée ici. Lancez-vous !